Générique Le marché est calme effectivement pour entamer ce mois de mai, on en parle avec Frédéric Ducrozet en visioconférence avec nous depuis Genève, stratégiste chez Pictet Wealth Management. Quels sont les commentaires de marché qui vous intéressent aujourd'hui ? Frédéric, c'est vrai qu'on attaque le mois de mai, on en parlait avec Romain, on a le sentiment quand même que certains investisseurs estiment que les niveaux atteints méritent peut-être d'être un peu plus couverts désormais dans les portefeuilles, dans leur approche de marché, est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez Frédéric ? Bien sûr, ça fait du sens d'un point de vue fondamental j'allais dire, dans la mesure où on a énormément de bonnes nouvelles depuis ce rallye amorcé en fin d'année, le vaccin, les mesures de relance aux Etats-Unis, celles qui arrivent en Europe, on peut légitimement se poser la question de ce qui est dans les prix, de commencer à envisager un petit tassement et pourquoi pas une correction un petit peu plus forte que ce qu'on a pu observer récemment. À chaque fois qu'on le dit, y compris avec vous, le lundi, cette correction est en général plus faible qu'anticipée, ce qui témoigne à mon avis d'une bonne résistance. Et puis malgré tout, du fait, en tout cas on peut le dire a posteriori, que tout n'est pas encore dans les prix par définition et que des nouvelles bonnes surprises peuvent encore arriver, aux Etats-Unis les chiffres restent excellents dans l'ensemble, il n'y a absolument pas photo, au plan micro comme macro. Et puis en Europe, ça arrive. Donc je pense qu'il y a quand même un message un peu plus équilibré maintenant et d'un point de vue peut-être plus technique. Là, vous l'avez dit sur des seuils, j'ajouterais que le positionnement reste une source majeure d'inquiétude. En revanche, on a le rallye le plus large sur le S&P, par exemple, depuis le mois de novembre et au mois d'avril en particulier, le plus large en termes de profondeur de marché. La quasi-totalité des titres du S&P 500 sont aujourd'hui au-dessus de leur moyenne mobile de 200 jours, ce qui est très rare et ce qui est, je crois, la première fois d'ailleurs depuis des décennies. Donc légitimement, malgré les bonnes nouvelles, malgré les bonnes nouvelles passées et à venir, effectivement, il y a un cas pour protéger un peu plus les portefeuilles aujourd'hui. Comment sont traitées les bonnes surprises du moment, justement, Frédéric, sur le plan des réactions de marché, que ce soit les réactions aux résultats des entreprises américaines et les plus emblématiques d'entre elles, on peut revenir sur les résultats des GAFAM et les réactions de marché qui ont suivi, ou sur les chiffres économiques qui sont tous très bons et qui surprennent tous à la hausse, notamment aux Etats-Unis. Comment le marché prend ces bonnes surprises, justement ? Je trouve qu'il y a un moment très intéressant. Jérôme Powell, à la Fed, l'a qualifié de moment d'inflexion dans l'économie, mais dans les marchés également, parce que cette saison de résultats en particulier, encore une fois, excellente en termes de résultats au-delà des attentes. On est au-dessus de 80% aux Etats-Unis. C'est là aussi quasiment un point haut historique. Les chiffres sont bons. On avait révisé ces résultats avant la saison en hausse et malgré tout, on réussit à avoir des très grosses surprises, y compris sur certaines valeurs de la tech aux Etats-Unis. Et pourtant, la tech est le meilleur exemple. On a aussi des réactions de marché qui sont plutôt timides et parfois même négatives, ce qui est une price action un peu inhabituelle dans un cas de figure comme ceci. Alors les éléments de tassement, de fatigue peut-être que j'ai évoqués font partie des explications, mais je crois qu'il y a aussi l'idée que vous allez maintenant s'attaquer peut-être aux choses plus difficiles aux Etats-Unis, notamment la question du financement, la question des hausses d'impôts, la question de la régulation pour la tech notamment. Il y a une histoire macro qui vient se greffer là-dessus qui paraît assez logique. Et puis qu'on ne peut plus avoir que des bonnes nouvelles sans certains aspects un peu plus difficiles à gérer, et que certaines bonnes nouvelles deviennent parfois des mauvaises nouvelles pour le marché, notamment si les banques centrales ne peuvent pas rester aussi souples éternellement. Et je pense que c'est le reste, le défi principal de marché aujourd'hui, y compris cette semaine avec l'ISM aux Etats-Unis aujourd'hui et le rapport sur l'emploi vendredi. Si on a vraiment des chiffres excellents, il y a un moment où les taux vont monter, en tout cas la partie longue, et poser un problème quand même pour les valorisations des marchés actions. Concrètement, si les ISM d'avril aux Etats-Unis, donc les enquêtes manufacturières, services à suivre, sont bons, voire très bons, si les chiffres d'emploi ce vendredi montrent encore peut-être jusqu'à un million de jobs créés aux Etats-Unis le mois dernier, est-ce que ce serait suffisant pour que le mois de juin soit un mois important en termes de discours et de communication de la Fed ? Je pense que oui et je reste prudent. Encore une fois, loin de moi l'idée de penser qu'on va vers une correction forte des marchés uniquement parce qu'on a des bonnes nouvelles. C'est quelque chose qui à terme ne tient pas la distance et les marchés ont généralement vocation à regarder plus à moyen terme, y compris sur les profits de 2022 par exemple. Si on a vraiment un énorme programme de relance aux Etats-Unis sur des années, comme le disait encore Janet Yellen, alors les profits des années prochaines, y compris après une éventuelle hausse d'imposition sur les sociétés, resteront bons. Mais néanmoins, effectivement, le calendrier de cette réaction des banques centrales, du tapering, de la réduction des achats d'actifs aux Etats-Unis ou en Europe, il est important. On a vu que la sensibilité des marchés était toujours extrêmement forte, en tout cas sur les marchés obligataires à ces sujets-là. Donc il y a un moment où la Fed, même les plus colombes, membres les plus colombes des banques centrales, vont devoir se résoudre à l'idée de réduire, comme le vice-président d'ailleurs de la BCE l'a dit ce matin, réduire les mesures d'urgence, en tout cas, et donc réduire progressivement un rythme d'achat et d'actifs. On arrive ensuite à un débat là aussi passionnant entre l'importance des flux et du stock sur un bilan de la banque centrale. A priori, les deux sont importants. Et le marché « tranchera », on verra jusqu'où peuvent aller des taux longs qui probablement sont amenés à remonter encore un petit peu d'ici l'été. Les stocks évidemment des bilans de banque centrale qui génèrent les réinvestissements, qui eux ne s'arrêteront pas effectivement de manière brutale, en plus du flux net d'achat des banques centrales qui est encore très très important aujourd'hui. D'ailleurs, en lien avec les banques centrales, Frédéric, un des mouvements peut-être les plus intéressants du mois d'avril, c'est l'idée d'un passage de relais entre la dynamique des taux américains et des taux européens. C'est-à-dire que les taux américains ont plutôt eu tendance à se stabiliser sur des niveaux légèrement inférieurs au pic qu'on avait pu atteindre fin mars. Et puis les taux européens, si on prend le 10 ans allemand par exemple, mais tous les taux européens ont plutôt eu tendance à remonter. Le 10 ans allemand ce matin était à moins 16 points de base, Frédéric. Est-ce que c'est un signal de confiance de la part du marché vis-à-vis de la reprise en zone euro qui arrive ? Est-ce que c'est directement lié à des messages envoyés par la Banque centrale européenne, par exemple sur son programme de soutien monétaire ? Alors toujours, on va prendre un petit peu de recul aussi et je parle pour moi en premier lieu, moins 0,16% sur un taux allemand à 10 ans quand l'économie est sur le point de repartir. Je pense très fortement que les ventes de détail ont explosé avant même la réouverture de l'économie et que l'Allemagne, l'industrie en tout cas, se porte toujours formidablement bien. Ça reste très faible. Mais effectivement, la dynamique, elle est haussière. On est au plus haut quasiment maintenant depuis deux ans ou presque. Ça pose un problème pour l'ensemble de la gamme des taux d'intérêt, y compris en Italie, où même sans mouvement sur le spread entre l'Allemagne et l'Italie, les taux italiens sont remontés également. Et ça pose un problème pour la BCE parce qu'elle s'est mise elle-même dans cette situation compliquée, de faire référence à des conditions de financement de décembre 2020, où les taux étaient parfois 30 ou 50 points de base plus bas qu'aujourd'hui, et qu'il va être compliqué de les faire revenir à ce niveau-là. Je ne crois pas d'ailleurs que ce soit souhaitable, ni ce que la BCE dans sa majorité veuille faire. Mais il va falloir clarifier ça, peut-être sous la forme de ce que fait la Fed aussi, de parler de taux réels. Donc tant que l'inflation anticipée monte en Europe, c'est bon. Et que la BCE essaie de contrôler un peu plus la partie réelle de la courbe des taux d'intérêt. Ça reste une tâche délicate, surtout en zone euro, où il y a probablement plus de dissidents à la BCE qu'il y en a à la Fed aux États-Unis. Bon, Jérôme Poel doit à nouveau s'exprimer aujourd'hui dans le cadre d'une conférence. On a déjà eu la communication de la Fed la semaine dernière avec la réunion du comité de politique monétaire. Et puis les prochains rendez-vous de banque centrale sont fixés au mois de juin. Merci beaucoup Frédéric. Merci d'être avec nous chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bsmart. Frédéric Ducrozet, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. On se retrouve ce soir évidemment en direct à 18h30 sur Bsmart. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...